Jamie, je vais te mettre dans le clavardage le lien vers le bloc-notes aujourd'hui qu'on utilise pour la formation. Puis bonjour Emmanuel. Pour Emmanuel aussi, je vais mettre le lien dans le clavardage pour que vous puissiez ouvrir le bloc-notes collaboratif. Il n'est pas collaboratif, je m'excuse, il est en consultation seulement. Vous allez pouvoir ensuite le réutiliser. Je vais m'assurer que tout est bien fonctionnel. Si ce n'est pas qu'aucun groupe de section n'est sélectionné, vous devez cliquer sur « Bibliothèque de contenu » et sur la première page. C'est simplement parce qu'il n'y a rien qui a été sélectionné par défaut et ça devrait fonctionner. Il s'ouvre effectivement dans mon navigateur à côté. Donc, tout devrait être fonctionnel ce matin. Vous devriez voir donc présentement mon bloc-notes dans lequel je vais naviguer avec vous. Par contre, il y a des espaces que vous ne verrez pas et dans le bloc-notes qui vous a été partagé, dont l'espace enseignant uniquement et les sections d'élèves, donc qui sont mes sections privées des élèves dans le bloc-notes. Aujourd'hui, on va voir pourquoi utiliser un bloc-notes de classe. On va voir comment créer un bloc-notes. Donc, à partir de Teams, si vous avez un Teams de classe, à partir de votre suivant, si vous voulez en faire un, à l'extérieur d'un Teams, les rôles des différentes sections. Donc, la bibliothèque de contenu, l'espace de collaboration, la section des élèves et la section enseignants uniquement. On va voir quelles sont les restrictions, les permissions, l'avantage de chacune. Comment on s'organise dans ce bloc-notes-là pour que ce soit fonctionnel et que l'enseignant et les élèves puissent s'y retrouver relativement facilement. Comment on peut ajouter du contenu ou copier ou aller chercher du contenu à partir d'un autre bloc-notes. Les insertions et les intégrations des ressources pédagogiques. Et on va essayer de voir comment on peut envoyer rapidement de la documentation dans un bloc-notes à partir de l'impression d'Office Lens et du Web Clipper. Et là, c'est important, les deux derniers, on va voir quand ce sont des bloc-notes de classe qui sont à l'extérieur de Teams parce qu'il y a des permissions quand c'est dans un Teams qui ne donne pas accès à toutes les ressources pour envoyer la documentation. Donc, les contextes d'utilisation d'un bloc-notes de classe. Évidemment, quand on est dans un bloc-notes de classe dans Teams, quand on l'utilise le bloc-notes de classe comparé à l'espace des fichiers, c'est vraiment quand on a beaucoup de documentation. Si on a très, très peu de documentation, qu'on travaille bien avec les élèves, avec l'onglet de voir, ça peut être suffisant pour nos besoins. Par contre, à partir du moment où on a plusieurs vidéos, des écoutes, des textes à lire, où on commence à avoir beaucoup de documentation à organiser, le bloc-notes de classe représente un net avantage. Ça permet de structurer la documentation et de mettre dans la même page plusieurs types de ressources différentes et de faire, par exemple, un plan d'une séquence ou d'un module dans une, deux ou trois pages. Ou, par exemple, de se prendre une section particulière et de venir décortiquer à l'intérieur. On peut travailler directement dans la plateforme et ça synchronise. Les élèves n'ont pas besoin de remettre le travail aussitôt qu'ils travaillent à l'intérieur. Ça s'enregistre automatiquement. Donc, on y a accès tout de suite. Et pendant le travail, nous, on peut, comme enseignants, se diriger dans les différentes sections des élèves pour aller voir l'avancée des travaux. On peut faire de la rétroaction en direct. Même quand l'élève est à distance, on n'a pas besoin d'être en visio et on a besoin de s'informer. On peut être tous les deux dans la même page et travailler ensemble. Donc, l'interface, c'est la même interface que pour OneNote. On va simplement dans le bloc-notes pour la classe. Il y a le class notebook, la même chose en français, en anglais. Donc, si on entend class notebook et bloc-notes pour la classe, c'est pareil. C'est toutes les fonctionnalités de OneNote. Mais en plus, avec le petit onglet ici qui est en haut, bloc-notes pour la classe, qui permet de gérer les fonctionnalités de distribution des travaux et qui met disponibles les sections de bibliothèque de contenu, enseignant uniquement et espace de collaboration. Donc, c'est vraiment… J'ai une collègue qui dit que c'était un OneNote pimpé pour la classe. Donc, ça permet vraiment d'agir avec des élèves et de restreindre les accès à certains endroits. On va voir comment créer un bloc-notes pour la classe. Donc, on peut regarder à partir de Teams puisque probablement que c'est celui que vous utilisez, un Teams de classe. On va aller voir comment le créer à l'intérieur. Il a certaines restrictions et particularités que n'a pas celui qui va être créé à partir de l'actuel Office. Par contre, il y a des nets d'avantages aussi. Donc, celui-ci, c'est un Teams de classe dans lequel le bloc-notes n'a pas encore été créé. On va aller voir ensemble. Donc, il est toujours dans le canal général et seulement dans le canal général. C'est un Teams de classe. Donc, je clique sur bloc-notes de classe pour le créer. Puis, on va voir. Configurer un bloc-notes pour la classe. Donc, ça, c'est la première fois. Et là, vous avez deux choix. Il n'y a pas de retour en arrière possible si vous vouliez prendre l'autre. C'est soit un bloc-notes vide et vous partez de zéro. Vous intégrez tout le contenu que vous voulez, mais il est vide. C'est sauf les sections qui viennent par défaut qu'on va voir l'autre, qu'on va générer, qu'il y a la bibliothèque, l'espace de collaboration. L'espace enseignant doit être activé plus tard. Puis, les sections d'élèves qui vont se générer automatiquement puisque c'est en lien avec les membres de ce Teams. Donc, complètement vide. À partir d'un bloc-notes existant. Donc, je pourrais aller chercher le contenu d'un bloc-notes que j'ai déjà créé. Par exemple, je suis déjà fortement d'avoir un OneNote qui vous appartient, qui est un bloc-notes maître, modèle, dans lequel vous gardez les originaux de ce que vous voulez déposer dans votre bloc-notes de classe. C'est-à-dire qu'à toutes les années, quand c'est terminé, vous pouvez supprimer le bloc-notes de classe. Vous pouvez supprimer la classe si c'est comme la manière dont vous procédez, même si c'est archivé, tout disparaît. Vous avez un original et vous n'avez ensuite qu'à aller copier le contenu à l'intérieur des nouveaux bloc-notes. Donc, vous pourriez déterminer… Ici, on vous dit simplement ce qui va être à l'intérieur. Donc, collaboration, contenu, section réservée à l'enseignant qui n'apparaît pas spontanément, il faut l'activer. Et bloc-notes, les espaces des élèves. On clique sur « Suivant ». Ici, on voit « Bibliothèque de contenu », je pourrais ajouter du contenu qui vient d'un autre bloc-notes. Donc, je pourrais venir, par exemple, dans mon bloc-notes Montérégie ici, venir chercher le bloc-notes à partir duquel on veut copier. On voit bien que ce n'est pas déplacer les sections, c'est copier des sections. Je peux venir chercher, on va laisser ouvrir, par exemple, si je veux aller dans la bibliothèque de contenu, et que j'aimerais avoir, par exemple, « Plan de travail », cette section-ci que je veux et les ressources, par exemple, que je veux réutiliser. Je pourrais utiliser aussi, vous voyez, sous-section ou dessous-section, on peut regarder aussi tantôt comment on va les faire. Mais, par exemple, j'ai des suggestions de lecture pour mes élèves. Donc, j'utilise, je sélectionne les sections que je désire copier. Et je fais « Terminer ». Je pourrais ajouter un corps du contenu et aller dans un autre bloc-notes chercher d'autres contenus. Ensuite, « Section réservée à l'enseignant », est-ce qu'il y a des documents, mais « Corriger », par exemple, je vais y avoir accès rapidement dans ce bloc-notes. Je pourrais aller chercher les documents dont j'ai besoin dans un autre bloc-notes. Vous voyez, tous mes bloc-notes sont accessibles. Je peux aller chercher. Et « Bloc-notes de classe précis », c'est un bloc-notes qui est dans un « Teams » de classe. Donc, j'ai même accès au contenu d'un bloc-notes de classe d'une autre équipe. Donc, je pourrais aller chercher, par exemple, ici, « Suivant », et aller chercher le contenu dont j'ai besoin. Je vais laisser « Précédent ». Je vais fermer cette page-là parce que j'imprime. Et on fait « Suivant ». Ensuite, à cette étape-ci, c'est important de savoir que, ça, c'est l'espace des élèves. Je vous suggère très fortement de supprimer toutes les sections sauf une. Parce que, quand on bâtit un bloc-notes, souvent, c'est évolutif. On ajoute du contenu, on enlève du contenu. La première fois, on ne sait pas trop. On peut facilement distribuer une nouvelle section aux élèves. Par contre, on ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas supprimer en bloc une section des dossiers des élèves. Il va falloir aller dans les dossiers, un par un, supprimer la section. Donc, fortement suggéré, on les enlève. Et on garde, par exemple, une section qui va s'appeler « Documents de référence », « Travaux », « Le sigle de votre cours », par exemple. Peu importe comment vous décidez de la structurer, mais vous ne pourrez pas non plus la renommer pour tous les élèves. Donc, c'est important de faire un bon choix à ce temps-ci. Parce qu'une fois qu'elle est générée, elle reste là. Mounia, tu t'as injecté de la réunion ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Les autres, je vois que c'est stable sur les images. Peut-être que tu as une connexion. Si tu as un réseau filaire, si tu as un fil Internet pour te brancher au réseau, peut-être que ce serait plus facile. Donc, ici, je vais faire « Créer ». Et on attend, le bloc-notes est en train de se générer. Parfait. Donc, il est en train de se générer. Pendant qu'il se génère, je peux vous montrer comment le faire à partir de votre suite. Donc, dans le Teams de classe qui est pratique, il est prêt. Donc, on voit quand le contenu va être copié, il est en train de se générer. Tous les élèves vont s'ajouter automatiquement. Si vous ajoutez un élève dans le Teams, il va être ajouté dans le bloc-notes. Donc, on voit, il est en train de copier les sections. Il n'est pas encore prêt à être utilisé. On va le laisser. Copier le contenu. Donc, le Teams de classe, quand j'ajoute un élève, l'élève va être ajouté automatiquement à l'équipe. Là, je vais aller chercher. Ça, ici. Je m'excuse. Je n'ai pas fermé toutes mes fenêtres. Si je supprime un élève de mon Teams de classe, il ne sera pas supprimé du bloc-notes de classe. Donc, c'est important de savoir. En fait, une des principales raisons pour lesquelles je vois que ça n'est pas supprimé automatiquement, c'est souvent que ces travaux-là, ils appartiennent à l'élève. C'est sa section personnelle. C'est un portfolio de travail également. C'est une trace de ses apprentissages. Donc, la section lui appartient. Il y a un moyen de le faire qui est vraiment pas convivial et complexe. C'est vraiment un dernier recours. Normalement, on conserve le bloc-notes. On conserve le dossier d'élèves. On a juste pu distribuer de travaux. On peut faire des sous-groupes aussi après. Mais il ne se supprime pas du Teams, du bloc-notes de classe. Je m'excuse quand on le supprime de Teams. Son dossier reste présent. Créer un bloc-notes de classe à partir d'Office. En fait, ça va être à gauche ici. Celui-là, il n'est pas relié à une équipe et on ne peut pas l'insérer dans un Teams de classe. Donc, c'est important de savoir qu'il n'y aura pas de lien entre votre Teams de classe et ce bloc-notes de classe-là. Il est vraiment à l'extérieur de votre Teams. On va sur toutes les applications qui sont en bas à gauche. Et vous voyez ici « Classe Notebook ». Donc, je clique sur le « Classe Notebook ». Donc, ce n'est pas à partir de OneNote que je vais le créer. C'est vraiment à partir de « Classe Notebook ». Et là, je fais « Créer un bloc-notes pour la classe ». Le nom de votre classe. Donc, c'est important ici de bien nommer votre bloc-notes. Parce que c'est quand même plusieurs étapes et ce n'est pas très simple à aller modifier par la suite. Je vais donner ce nom là. Septembre 2020. Suivant. On voit la même page que tout à l'heure. Suivant. Et là, je peux, à ce moment-ci, donner des permissions à d'autres enseignants. D'avoir un rôle, vraiment le même rôle que le vôtre à ce moment-là à l'intérieur. Mais c'est facultatif. Je pourrais passer par-dessus. Les élèves. Vous pourriez les ajouter tout de suite. Ou attendre. Je vous suggère d'attendre. Parce qu'à partir du moment où vous les ajoutez, eux reçoivent un courriel pour leur dire qu'ils ont été ajoutés à ce bloc-notes. Et ils risquent de venir voir. Et si vous êtes en construction du bloc-notes, c'est possible que vous déplacez des contenus. Que vous en ajoutiez. Que vous en enleviez. Puis des élèves qui vont voir, risquent de dire « Ah, c'est comme ça qu'elle l'a fait. À la fois d'après, ils ne retrouvent pas le contenu. » Puis ils jettent un coup d'œil à ce que vous êtes en train de faire. Habituellement, on attend que le bloc-notes soit vraiment prêt pour un petit lancement de départ. À défaut d'être complété. Mais je vous suggère d'attendre à ce moment-là. Ici, on voit que c'est la même chose. Les quatre sections. Je suggère encore une fois d'en garder qu'une seule. Pour pouvoir ajouter celle que vous voulez par la suite. quand vous allez avoir structuré le contenu à déposer dans les sections d'élèves. Et qu'est-ce qui va être pertinent comme nombre de sections. Et comme documentation aussi. Je fais « Suivant ». Là, c'est un aperçu visuel. L'aperçu visuel, ce que vous avez, c'est l'aperçu si vous utilisez la version 2016. Si vous utilisez Windows 10, ça va sensiblement être la même que celle que vous voyez dans Teams et dans votre navigateur. On peut aussi aller voir bloc-notes pour l'élève. Donc, ce que voit l'élève. Et on voit que j'ai supprimé les autres sections. Donc, on voit bien que je n'ai que « Documents accessibles ». Et je fais « Créer ». Vous avez vu que je n'ai pas eu l'opportunité d'aller chercher tout de suite des documents dans un autre bloc-notes. Par contre, je peux toujours le faire par la suite. Donc, on attend que le bloc-notes se configure. On voit ici, tant que je n'ai pas sélectionné « Ouvrir » dans une des deux versions, le bloc-notes n'a pas complété sa création. Si je clique, il va s'ouvrir, il va se générer à l'intérieur. Je vais aller activer tout de suite également la section « Enseignants uniquement » qui ne devrait pas être là, à moins que Microsoft ait fait une mise à jour. Et oui, avant, on devait manuellement aller activer cette section-là. Là, je suis heureuse de voir que, par défaut, « Enseignants uniquement » est présent. Si jamais ce n'est pas uniformisé dans vos CSS et que vous n'y avez pas accès, je vais le laisser générer. Je vais vous montrer dans l'autre bloc-notes. Ah, il est en train de le générer. Ah, bon, me voici. Il faut aller dans « Bloc-notes pour la classe ». Et on voit le petit calepin. Il faut aller dans « Gérer les bloc-notes ». Et là, ça va vous ouvrir une page web qui est ici en bas et qui clignote. Et « Groupe de sections ». Et là, c'est « Teacher on me » parfois, la traduction, on dirait qu'elle n'est pas complétée. Il va falloir l'activer, mais ici, vous voyez, « Activer par défaut ». Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité parce qu'avant, on devait vraiment le faire manuellement. Donc ça, c'est deux manières de créer un bloc-notes de classe. Les différentes sections du bloc-notes de classe maintenant. On a la bibliothèque de contenu. Je vais retourner dans le bloc-notes que vous avez ce matin, qui est celui-là ici. Donc, dans la bibliothèque de contenu, vous avez présentement les mêmes permissions que les élèves. Regardez le contenu. Les élèves peuvent copier ce qui est à l'intérieur pour venir le déposer dans leur section, par exemple, s'ils veulent. Mais ils ne peuvent rien modifier à l'intérieur de cette section-là, contrairement à moi. Si j'écris, j'écris mon nom, par exemple. Vous allez probablement finir par le voir apparaître quand ça va se synchroniser. Mais vous ne pouvez pas rien modifier. En haut ici, vous ne devriez même pas avoir vos outils d'édition. Ce que moi, j'ai par exemple. Donc, on voit ici, j'ai des outils d'édition. Donc, tout ce qui est dans la bibliothèque de contenu, les élèves ne peuvent que consulter. Ensuite, je ferme ici. Enseignants uniquement, ça le dit. Dans le bloc-notes que je vous ai partagé, vous ne devriez même pas voir cette section-là. Il n'y a que moi qui la vois comme enseignante. Donc, tous les enseignants inscrits dans ce bloc-notes vont accéder à la section enseignants uniquement, mais pas les élèves. Donc ça, c'est pratique, par exemple, pour planifier les pages que je veux envoyer dans ma bibliothèque de contenu ou distribuer aux élèves. Donc, quand je prépare mes cours, quand je planifie d'avance, que je veux déposer des ressources, que je vais partager par la suite aux élèves, dans l'espace enseignant uniquement, c'est un bon espace pour procéder. L'espace de collaboration, son nom l'indique, je peux collaborer avec les élèves. Les élèves peuvent collaborer entre eux à l'intérieur de cet espace. Donc, quand ils ouvrent l'espace de collaboration, on voit par exemple ici, j'ai des équipes qui ont déjà été créées. Sinon, vous avez prise en main, ça vous explique à quoi faire la section et comment elle fonctionne. Mais je peux gérer l'espace de collaboration, ajouter des élèves ou pas, ajouter des sections. Donc, tous les élèves, par défaut, ont accès aux sections et aux pages qui s'y retrouvent. Et par exemple, j'ai des élèves qui travaillent en sous-groupe sur un projet. C'est l'endroit où ils devraient travailler. Je leur crée un espace, une section. Je peux nommer le projet et là, on ajoute une page et les élèves peuvent venir travailler en collaboration à l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment pour l'espace de collaboration. En dessous, vous allez avoir, en ordre alphabétique de prénom, la liste de vos élèves. Les élèves ne voient que leur section. Comme enseignante, vous allez voir toutes les sections des élèves et vous avez accès à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là, c'est du contenu parce que ce n'est pas les bloc-notes que j'ai générés tantôt. Là, j'utilise des bloc-notes que j'avais déjà, un bloc-notes que j'ai déjà créé, dans lequel il y avait déjà des travaux que j'ai déposés en exemple. Donc, chaque élève a sa section privée. Donc, si je veux venir corriger une page, je pourrais venir sur les pages et agir et laisser des messages à mes élèves sous différentes formes. Il y a plusieurs possibilités. Ça, ça va plus dans la deuxième, aller plus loin avec le bloc-notes. Comment je peux interagir avec mes élèves dans cet espace-là. On revient ici. Donc, organisation dans le bloc-notes. Étant donné les fonctionnalités des différentes sections, c'est important dans le bloc-notes de se trouver une organisation. Qu'est-ce que je veux que les élèves consultent? Qu'est-ce que je veux que les élèves puissent modifier? Est-ce que je veux que mes élèves travaillent? Par exemple, est-ce que je veux déposer un PowerPoint et que chaque élève va avoir sa copie à distribuer? Où je le dépose? Comment je le fais? Les sections, les pages pour éviter, par exemple, dans une section qui est beaucoup, 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 beaucoup de pages. On peut se créer des sections, des sous-sections également pour se simplifier la vie. Là, moi, je suis dans l'application de bureau, dans la version Windows 10. C'est là qu'il y a le plus de fonctionnalités. Et c'est là que certaines des fonctionnalités nécessaires pour faciliter un peu la gestion du bloc-notes sont présentes. Par exemple, verrouiller en arrière-plan des images et des travaux. Donc, ça, on le voit dans Aller plus loin, comment on verrouille le contenu. Et là, par exemple, pour organiser votre contenu au départ, pour s'organiser, quand je viens dans l'espace ici en bas, quand j'ai Ajouter une section, la section s'ajoute en dessous de la section. On dit la section active, c'est celle qui est sélectionnée en grisé. Donc, si je clique sur Ajouter une section, ça l'ajoute. Vous voyez, en grisé, ça l'ajoute dans, parce que c'est un, on appelle ça des groupes de sections, quand vous voyez les petits, j'appelle ça des chevrons, genre de petits trèches sur le côté. Donc, ça veut dire que ça l'ajoute à cet endroit-là. Ici. Donc, ça va aller à l'intérieur d'un des espaces déjà créés. Si je fais dans Enseignants uniquement, ça va me créer une section dans Enseignants uniquement. Ici, par exemple, ou dans l'espace de collaboration. L'espace de collaboration, par contre, c'est pas à partir d'ici qu'on va ajouter. Ça va vraiment être dans la gestion bloc-notes pour la classe et on va aller dans Gérer pour aller chercher la page, la fonctionnalité, gérer l'espace de collaboration. Ça aussi, ça fait partie d'aller plus loin pour gérer ces espaces-là. À l'intérieur, ça pourrait être intéressant de faire, comme il y a ici, des groupes de sections aussi à l'intérieur. Par exemple, français, mathématiques, documents, vraies sources, des vidéos. Donc, pour éviter qu'il y ait trop, trop, trop de sections, trop de pages, on essaie de le gérer en pages, en sous-pages, pour que visuellement, ce soit plus facile et plus convivial. Dans l'espace ici, par exemple, je pourrais faire un nouveau groupe de sections. On voit que c'est déposé dans Enseignants uniquement. Je pourrais venir le déplacer. Dans le bloc-notes, on peut le voir. Tout le monde dans le bloc-notes peut le voir. Voulez-vous vraiment continuer? Là, ce que ça dit, c'est que j'ai pris quelque chose qui était dans l'espace privé d'enseignants et je vais l'envoyer dans l'espace public. Donc, je pourrais le déplacer. Donc, ça me fait, vous voyez, je peux faire des sous-sections à l'intérieur d'une section et même une sous-sous-section qui se retrouve là. Ça marche. Donc, c'est possible de venir en glisser et déposer les groupes de sections à l'intérieur. Donc, je peux le créer et venir simplement le déposer et lui ajouter des pages. Par exemple, dans l'interface et l'exemple, ici, je veux venir ajouter une page. Je viens juste ajouter des pages. J'ai cliqué en bas. Si je ne l'avais pas, bouton droit dessus. Effacer la page et là, on voit plusieurs fonctionnalités intéressantes à l'intérieur que je ne reverrai pas parce que ce sont des fonctionnalités qu'on voit vraiment dans la partie OneNote. Donc, on s'organise dans le bloc note. C'est important de savoir. Pour faire les pages ici comme ça, tout ce que j'ai fait, c'est qu'on voit que ça fait comme un groupe. Ça ne fonctionne pas la même chose. Ici, je peux juste faire une nouvelle page. En fait, je vais aller en dessous de ma conclusion. Je vais ajouter une page. Ce que j'ai fait, c'est clic droit et je l'ai transformé en sous-page. En la transformant en sous-page, on voit ici que la petite flèche est apparue, le petit chevron. Et je peux venir le fermer et défiler. C'est comme ça que j'ai procédé pour enlever, par exemple, si ça défile, quand je dis trop de pages. Si tout est ouvert, ça fait beaucoup de pages. Par contre, quand je ferme, ça ne donne que ceci à regarder. Donc, on choisit la section. Ensuite, on peut l'ouvrir et on va chercher à l'intérieur le contenu dont on a besoin. Si je veux des sites qui peuvent s'intégrer, j'ouvre les différentes options. J'ai même fait copier des liens vers des pages et j'ai fait un genre de petite table des matières. Donc, tout ce qui est en bleu, par exemple, dans le site pouvant s'intégrer, c'est un lien direct vers la page qui est à cet endroit-là. Ça peut être une page n'importe où dans le bloc-not, mais dans ce cas-ci, j'ai pris une page. Si je clique sur « Headpuzzle », ça m'amène directement sur la page ici en bas « Headpuzzle » qui correspond à ce que j'avais mis dans ma page de départ. Donc, il y a plusieurs manières d'organiser le bloc-not, de réfléchir à comment ce serait le plus facile pour les élèves de s'y retrouver. Donc, vous comprenez qu'au moment où vous faites ça, vous ne voulez pas que les élèves puissent aller fouiner. C'est pour ça que ça peut être intéressant de les ajouter seulement à la fin s'il a été créé dans votre OneDrive. S'il est dans Teams, vous pourriez leur demander d'attendre qu'il est en construction et vraiment mettre au début, sur la première page d'accueil, « Ce site est en construction. » Tant que vous diminuiez votre travail, au moins les élèves vont savoir que le contenu à l'intérieur pourrait changer, pourrait changer de place, les pages pourraient se supprimer. Puis, une fois que tu te dis « Parfait, mes élèves, je suis prête à ce qu'il est à travailler à l'intérieur », vous pourriez, sinon, si vous ne voulez pas mettre en construction ou rien, vous pourriez travailler seulement dans l'espace enseignant uniquement, venir créer tout ça et ensuite venir déplacer le contenu vers la bibliothèque de ressources. Donc, c'est possible de travailler sans que les élèves le voient également dans l'espace enseignant. Par exemple, si je veux utiliser le plan de formation, clique droit de la souris et vous voyez « Déplacer copier ». Bien là, dans mon bloc-notes de classe, je pourrais venir, bibliothèque de contenu et déplacer ou copier le contenu. Et là, à partir de là, ça va être accessible aux élèves. Donc, c'est toujours possible de travailler sans que les élèves le voient dans l'espace enseignant uniquement. Et ensuite, je viens juste déplacer mon contenu. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Je sais que c'est beaucoup d'informations aujourd'hui. C'est beaucoup de choses à réfléchir. C'est vraiment un gros morceau, le bloc-notes pour la classe. Est-ce qu'il peut aider? Mounia et Marc-André sont en train d'écrire. Je vais attendre que ce soit fait. Vous pourriez aussi… Mounia, ça va bien. Oui, il faut comprendre OneNote aussi. Effectivement, Marc-André, quand vous avez accédé à la rencontre, où il y avait dans la fenêtre le lien de rencontre, c'était vraiment marqué préalable être familier avec OneNote. Effectivement, je suis d'accord là-dessus. Il faut avoir exploré un peu OneNote pour bien comprendre ce qu'on peut faire avec le bloc-notes pour la classe. Donc oui. On était dans… Ok. Copier ou ajouter du contenu. Vous pouvez copier et ajouter du contenu à partir de n'importe quel bloc-notes. Par exemple, si je vais dans le OneNote Montérégie et que je me dis parfait, moi j'aimerais bien utiliser contexte de prise de notes, cette page-là et l'envoyer dans mon bloc-notes de classe. Bouton droit de la souris. Déplacer copier. Et là, vous voyez ici, j'ai accès juste aux sections de ce bloc-notes, mais là, oh, un petit chevron à gauche. Je clique dessus et vous voyez mon bloc-notes de classe. C'est juste là. S'il n'est pas là, descendez. Il doit être ailleurs dans vos bloc-notes. Et là, je dis parfait. Moi, j'aimerais ça que le contexte de prise de notes, ce soit dans ma section enseignants, c'est pour moi. Je veux l'envoyer. Et là, vous voyez, ce n'est pas accessible parce que je dois en plus, vu que c'est une page, je dois sélectionner dans quelle section je veux que la page se dépose. Je vais dire plan de formation. Et là, je veux la copier, je ne veux pas la déplacer. Donc, je copie la page vers l'autre bloc-notes. C'est possible seulement dans l'application de bureau de copier entre les bloc-notes. Si je retourne là, on se souvient, je vais fermer ma bibliothèque, trop de pages, enseignant uniquement plan de formation. Et vous voyez, la page est disponible très, très rapidement. Donc, mon contenu, c'est possible de le transférer. Donc, si j'ai un bloc-notes maître, si je me suis fait un bloc-notes OneNote, même chose. Donc, si j'ai un OneNote maître dans lequel j'ai mis mes originaux et dans lequel je bâtis mon cours, par exemple, c'est très, très facile d'aller chercher le contenu pour le transférer. Donc, ça vous demande de voir comment vous préférez gérer l'information, comment vous voulez vous structurer. Mais l'avantage d'avoir un bloc-notes maître, par exemple, c'est quand je travaille en collaboration avec un autre enseignant, on peut se faire à côté des ressources, se créer des ressources ensemble et aller les chercher pour les intégrer dans nos blocs-notes, aller chercher celles dont on a besoin pour les déposer dans notre bloc-notes. C'est très facile, ça se fait vraiment bien. Je passe d'un bloc-notes, mais je pourrais aussi le faire, par exemple, je me dis « Oups, la page, c'est pas à cet endroit-là que je la veux, je veux qu'elle soit dans la bibliothèque de contenu. » Je vais sur la page « Déplacer copier », « Bibliothèque de contenu » et là, je dois choisir dans quelle section je veux l'envoyer. Je vais l'envoyer dans ma nouvelle section. Et là, je fais « Copier ». On va aller voir « Bibliothèque de contenu », j'ai dit « Nouvelle section ». Par défaut, il y a tout le temps une page vide. Il n'y a pas moyen de modifier cette option. Mais on voit qu'ici, la deuxième page, c'est « Enseignants ». Ce que je peux faire, c'est un clic droit et supprimer la page « Vierge ». Donc, ça a été très rapide. Je peux modifier mon contenu, l'envoyer d'une section à l'autre, donc préparer dans mon espace « Enseignants uniquement » et ensuite le déposer dans la section pour les élèves en bibliothèque de contenu ou la distribuer directement dans les sections d'élèves. Les distributions de travaux, c'est vraiment dans la partie « Aller plus loin » avec le bloc-notes de classe. Donc, on a ici « Copier ou ajouter du contenu ». Donc, toutes les fonctionnalités d'ajout de contenu sont possibles. « Insertion et intégration », on va voir la différence entre les deux. L'insertion, c'est vraiment à partir de l'onglet « Insérer en haut ». Donc, les possibilités, vous allez avoir des exemples. Donc, « Insérer un PDF », par exemple. Comme une pièce jointe, c'est ce que vous avez ici. J'insère comme une pièce jointe. Tout ce que ça fait, le document est là, ce que les élèves peuvent faire, c'est le télécharger. « Insérer comme une impression », ce que ça fait, c'est qu'en plus de joindre le document, ça joint l'impression d'écran. Ça me joint ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, les élèves pourraient, vous voyez ici, si je clique dessus, ce n'est pas actif parce que c'est défini en arrière-plan. C'est un clic droit de la souris. Par-dessus l'image, définir comme arrière-plan. Si je le désactive, on voit que j'ai les petits points qui me permettent de l'éditer. Donc, je pourrais dire que c'est beaucoup trop gros. Je trouve que là, j'avais des annotations qui n'auront pas suivi ce que j'ai fait là. Mais l'impression de fichier édite, par exemple, je pourrais remplacer l'affichage. Et là, je pourrais venir replacer les annotations. Normalement, les annotations sont faites après. Et là, on clique droit de la souris. Définir l'image comme arrière-plan. Elle ne bouge plus. Ce qui veut dire que je peux ajouter des boîtes de texte par-dessus. Et voilà. Je peux mettre des notes. Je peux venir utiliser mes outils de dessin. Là, je vais y aller en entrée manuscrite. Je prends un crayon. Et là, je peux venir écrire. Je peux venir surligner. Choisir ma couleur de sourire. Et venir vraiment annoter le document qui est là. Je peux effacer le contenu aussi. Quand je suis en outils de dessin, c'est important de savoir que je dois reprendre l'outil de texte. Sinon, je reste en outils de dessin. Tant que je ne sais pas qui est ici sur ma sélection. Des fois, ça fait des drôles de choses. Ça fait des marques un peu partout dans vos documents. Donc, vraiment dans le dessin, je reprends mon outil sourire texte pour pouvoir aller dans le texte. Un document Word, par exemple. Je ne veux pas que les élèves modifient les différentes façons de faire. Je peux l'insérer comme une pièce jointe. L'élève va le télécharger, mais va devoir me le redéposer. Et là, vous allez devoir gérer le dépôt de ce document. Comment, quand, comment ça va fonctionner. Vous ne pouvez pas voir ce que l'élève fait. Mais parfois, si vous voulez simplement lui mettre un cahier dans lequel il va répertorier un peu. Ou il est rendu dans son avancement et que vous n'avez pas besoin de faire de suivi. Ça pourrait être en moyen. Je peux le mettre comme une impression de fichier. On voit que j'ai le document Word. Ça génère automatiquement un PDF. Et ici, il se dépose. Dans ce cas-ci, il est encore figé en arrière-plan. Et les élèves pourraient venir compléter, ici à l'intérieur, les différents champs d'information qui sont demandés. Donc, c'est ce que je veux faire. Mais je ne veux pas que l'élève me télécharge. Je ne veux pas qu'il y ait une version. J'ai juste à cliquer et à supprimer mes deux pièces jointes. Et on voit, le document reste accessible. Mais l'élève ne peut pas le télécharger. C'est sûr, il peut toujours prendre une capture d'écran. Mais si on ne veut pas qu'il conserve une copie facilement pour savoir que le document doit rester là. On peut enlever les deux fichiers. Et ça reste disponible à cet endroit-là. Là, de vous à vous, ça fonctionne. Je vois que Marc-André Blais était là tantôt. Il a quitté, je crois. Marc-André Blais. Charger sur OneDrive et insérer un lien. L'affichage fonctionne seulement pour le propriétaire. Ça, c'est pratique. Si j'apporte des modifications dans mon original, elles apparaissent dans ce document. Mais l'affichage fonctionne seulement du propriétaire du document au propriétaire. J'ai essayé de voir hier, on a réussi à le faire fonctionner, mais c'est capricieux encore. C'est comme pas au point pour que les élèves le voient. Parfois, ça s'affiche. Parfois, ça ne s'affiche pas. Pour l'instant, je ne vous montre pas comment ça fonctionne. C'est plus un éritant que d'autres choses, tant qu'ils n'ont pas réglé les petits problèmes d'autorisation d'affichage chez Microsoft. Mais ils travaillent encore dessus parce qu'il y a un mois, les sections par enseignants, il fallait les ajouter, les activer. Et là, ils sont là par défaut. Donc, ils travaillent encore à bonifier la plateforme. Donc, trois façons de le faire pour un PowerPoint. Il y a un micro d'ouvert. Je vais le fermer. Oh, Mounia, est-ce que tu as une question? Mounia, tu as la main levée. Oui, tu avais une question? Non, OK. On va poursuivre. Donc, si j'insère un PowerPoint, ici, charger et insérer un lien. Ça, c'est pour moi, par exemple, pour ma consultation, c'est que je pourrais copier le lien qui est dans le navigateur et venir le coller. Ça me permet de visionner le PowerPoint ici. Par contre, insérer comme un fichier, l'élève va pouvoir télécharger le PowerPoint. Sinon, j'ai aussi, en insertion, je vais vous montrer comment faire. Là, je vous montre les possibilités, mais je vais vous montrer comment faire, évidemment. Ça va s'insérer en impression de fichier. Ça va venir s'insérer comme un PDF. Et là, on a toutes les diapositives qui vont apparaître. Et je peux venir prendre des notes à côté. Par exemple, s'il y a des liens qu'un présentateur donne, que vous allez partager avec vos élèves, les liens pourraient venir être collés à l'intérieur ici. Et là, par exemple, si je vais chercher et que je colle l'URL, que je viens copier l'URL, je m'excuse, l'URL de la vidéo, je vais pouvoir venir, par exemple, je vais prendre celle-ci et je vais la coller en dessous. Et la vidéo apparaît directement dans la plateforme ici. Ça, c'est la différence entre l'insertion de documents et la vidéo. Ça s'appelle de l'intégration. L'intégration, ça veut dire que c'est une plateforme externe que je peux utiliser à l'intérieur du bloc. Ça veut dire que pour les élèves, les enseignants, c'est drôlement intéressant de dire, j'ai le travail, visionne la capsule directement dans la plateforme. Là, vous n'avez pas le son parce que c'est moi qui l'ai dans mes écoutages. Il y a le son. Donc, l'élève peut visionner la petite capsule de l'enseignant. Oups, j'ai accroché mon... Vous allez voir la version 2016. Ah, c'est sur l'autre, vous ne la verrez pas là. Donc, je vais la laisser ouvrir sur votre profil, je peux vous montrer la différence si on a le temps. Donc, ça, c'est l'intégration de ressources. Et celui-là ici, c'est l'insertion de ressources. Vous allez l'avoir d'ailleurs, je peux vous laisser intégration dans OneNote et Class Notebook. Donc, vous pourrez regarder ce que ça fait d'intégrer et comment on peut intégrer le contenu. C'est vraiment une petite capsule d'une minute quarante qui montre quels liens on doit aller chercher pour que ça fonctionne. Alors là, je vais ajouter une page et ici, je vais marquer insertion. Donc, les insertions. Fichiers. J'ai accès à mon OneDrive, tout ce qui est synchronisé, les activités qui sont là. Par exemple, si j'insère un fichier, je clique sur Ouvrir. Et là, j'ai trois choix. Charger sur OneDrive et insérer le lien. On peut l'essayer. On va voir. Ici. Donc, charger sur OneDrive et insérer le lien. Je ne suis pas certaine. Par contre, c'est ce qu'on a testé hier qui fonctionnait moyennement bien. Je vais aller voir si vous êtes capable de voir le contenu de cette section. On va lui laisser le temps de se synchroniser. Je vais reprendre le même document et vous le montrer. Donc, j'avais pris celui-là ici. Ouvrir. Comme pièce jointe. Et c'est tout. Et là, j'aurais pu faire la même chose. Donc, vous allez pouvoir tester et réfléchir à ce que vous préférez comme affichage sous forme d'impression ici. Vous voyez, ça va venir le placer. On voit que mon document s'est déposé en pièce jointe, qu'il a automatiquement créé un PDF et que le document est disponible ici en dessous. Donc, ça va vraiment bien. Donc, vous voyez, c'est ça. Celui que j'ai inséré comme un lien OneDrive, déposé une copie sur OneDrive. Vous voyez que dans mon affichage, moi, je peux naviguer et je peux voir ce client, mais que vous n'en avez pas l'autorisation pour visionner ce qui est là. Donc, vous ne le voyez pas. Donc, on était dans les insertions. Ça, c'est les différentes insertions. Pour ce qui est de l'intégration du contenu, vous allez pouvoir voir sur cette page-là, ça vous nomme les différents sites pour lesquels c'est possible de faire de l'intégration. Vous pourrez naviguer à l'intérieur et voir des exemples, des tutoriels également. Les tutoriels ont été déposés. Par exemple, si je vais sur Flipgrid, là, quand je vois ça ici, je n'ai qu'à cliquer, ça va juste actualiser la page. Et on voit que je suis dans la plateforme Flipgrid à l'intérieur et qu'on voit que c'est actif, que je peux me promener à l'intérieur de la plateforme à cet endroit-là et faire ma tâche. Vous avez des tutoriels sur comment faire du Flipgrid. Si je retourne sur ma page ici, Forms, pour ceux qui utilisent les questionnaires Forms, je peux les intégrer directement dans le blog note pour la classe et je peux le distribuer aux élèves pour que tout le monde puisse répondre aux questionnaires, afficher ses réponses et tout ça. Donc, le Forms est là et je peux cliquer. Donc, ce que je peux faire, c'est aller copier le lien de partage que les membres de mon organisation, tout le monde peut répondre et venir l'insérer. Par contre, celui-ci, je peux également aller dans les insertions au bout ici, en option supplémentaire. Vous voyez, j'ai Forms. Et là, ça me donne accès à tous mes Forms déjà créés qui sont dans ma tuile Office. Je pourrais créer un nouveau formulaire ou un nouveau questionnaire qui viendrait se déposer de la même façon. Les résultats à ces questionnaires ou formulaires-là vont être disponibles dans la tuile Forms, dans votre Office.com. Donc, vous allez pouvoir accéder à ça à partir de votre tuile, de vos instances à vous personnelles. Donc, vous avez vu qu'il y a des possibilités pédagogiques très, très intéressantes. J'ai des présentations. Geniali. J'utilise des Geniali, par exemple, pour vous. Ça, c'est l'inscription. Ça montre comment faire. Ah, en fait. Ah, je l'ai mis ici. Attendez, un petit peu là, j'ai joué dans les pages tantôt. On l'a déplacé dans la nouvelle section. Voilà. J'ai déplacé la page. Ça, c'est un Geniali. Donc, on voit le petit logo. Ce qui veut dire que toute l'interactivité de la plateforme Geniali est disponible à l'intérieur. Donc, tout ce qui a été ajouté à l'intérieur est disponible. Ce qui me permet, par exemple, de venir mettre, par exemple, je vais juste mettre le calendrier parce que je l'avais ouvert pour accéder à la rencontre. Mais si j'ajoute une page et que j'ai un calendrier pour mes élèves, justement, que j'ai créé sur Geniali, j'ai copié le lien de partage. Je viens le coller à l'intérieur. Il est là. Et toute l'interactivité a suivi. Si je le trouve trop petit, je clique sur le petit rectangle gris. On voit les points. Je peux venir agrandir l'affichage. Si je le trouve trop petit. Et là, on peut voir que l'interactivité est là à l'intérieur quand je vais par-dessus les différents éléments. L'écriture est là, les liens sont disponibles, tout est actif à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de possibilités pédagogiques avec les élèves de venir mettre différents types de ressources selon vos intentions, selon le contenu à aborder et les différentes ressources. Parce que si on est juste dans Teams, c'est difficile de dire où est-ce que je vais mettre ces ressources-là, comment je vais les organiser, où est-ce que je laisse l'information, et que ce soit facile et que tout le monde ne soit pas mêlé. Mais là, c'est facile dans la même page. Je pourrais mettre quatre, cinq, six ressources différentes sur le même sujet. Les élèves peuvent les consulter directement à cet endroit-là. Là, on serait comment j'envoie de la documentation rapidement. Je peux imprimer vers OneNote. Une fois que j'ai ouvert mon bloc-notes dans l'application de bureau aussi, il est toujours synchronisé, y compris ceux qui sont dans Teams. Je peux imprimer vers OneNote. OfficeLens fonctionne seulement pour envoyer dans des OneNote ou des bloc-notes pour la classe qui ont été créés à l'extérieur de Teams. Le OneNote WebClipper aussi. Par contre, pour préparer, quand je vous dis avoir un bloc-notes maître, pour préparer la documentation, la répertorier. Si on a un bloc-notes maître qui est à l'extérieur du bloc-notes de classe Teams, par exemple, j'envoie mes ressources. Et ensuite, je n'ai qu'à les copier dans le bloc-notes de classe qui est dans Teams. Donc, ça pourrait être la façon de fonctionner. Je vais ouvrir un document pour vous montrer comment imprimer. En fait, c'est comme l'imprimante Smart Notebook. C'est une imprimante virtuelle que j'utilise. Par exemple, que j'avais pris. Le document, je cherche le document que je voulais mettre dans l'outil. On peut prendre. Est-ce que là? Ici. Bon, on va ouvrir celui-ci. On va l'ouvrir dans OneNote. Puis, je vais pouvoir vous montrer comment le transférer. On dirait qu'il ne veut pas sourire. On va en prendre un autre. Il est en train d'ouvrir sur mon autre page. Pendant que ça s'ouvre, est-ce qu'il y a des questions? Besoin d'éclaircissement ou ça va? Karine, j'ai encore ma question. Désolée, tout à l'heure, je n'entendais rien, semble-t-il. Tu me parlais, mais j'ai vraiment une mauvaise connexion. On a une mauvaise connexion aujourd'hui à Camille Laurin. Je me suis branchée sur un fil. Bon, bref. Tout à l'heure, tu parlais de l'intégration d'un fichier Word. Moi, j'ai un petit problème quand je veux intégrer les documents. PowerPoint, il me donne trois choix. Soit l'intégrer à partir du OneDrive, soit une impression, soit une copie. Quand le PowerPoint est très volumineux, il refuse de faire... Je ne sais pas si ça t'arrive toi aussi. Il refuse de faire une copie ou une impression. Alors, du coup, je vais opter pour le charger sur OneDrive. Alors, les élèves... Les élèves ne peuvent pas le voir. Exactement. Mais mes collègues, est-ce que mes collègues pourraient avoir accès non plus? Ils ne pourront pas le voir directement. Il y a de pages dans ton PowerPoint? Il y a juste trois pages, mais il y a beaucoup d'hyperliens. Et... Et... Mais il était... Juste une collègue. Je ne sais pas pourquoi. Une seule collègue était capable d'ouvrir le lien. Parce qu'il y a le lien qui s'affiche en hyperlien, plus l'impression. En fait, ce que moi, je peux défiler. Elle ne pouvait pas voir les images défiler, les diapositives défiler. Mais elle était capable de cliquer sur le lien. Moi, je veux faire la même chose avec mes élèves, mais à partir d'un document Word collaboratif. Ce n'est pas grave s'ils ne voient pas le contenu comme toi, tu le partageais. Mais j'aimerais ça quand même qu'ils puissent cliquer sur le lien pour qu'ils puissent aller écrire un document Word collaboratif que je pourrais télécharger à partir du OneDrive sur la page... Une page de bloc-notes de la classe. En fait, tu as juste à utiliser le lien de partage en modification. OK. Modification, ça marche. Oui, tu colles le lien de partage en modification, puis ça va fonctionner. Ça va fonctionner, ça marche. Merci. Bienvenue. Je vais... Ici... Donc, je vous repartage mon écran. Par exemple, mon document Word que je voulais envoyer vers un bloc-notes. Je vais dans mes fichiers. Imprimer. Et vous voyez ici, j'ai une imprimante. Je n'ai qu'à aller sélectionner, vous voyez, Windows. Ici, c'est OneNote. Et là, ça va l'envoyer. Je fais Imprimer. Et il va m'ouvrir, on lui laisse juste ici. Vous voyez, ça clignotait. Ça me demande à quel endroit est-ce que je veux envoyer mon impression. Par exemple, dans ma bibliothèque, je vais envoyer dans la nouvelle section ici. Je vais faire OK. Et on voit. Nouvelle section, ça l'a activé. Impression, là, ça me donne une impression. J'ai juste... Je peux renommer mon document. Et vous voyez, c'est déjà rendu. Ce n'est pas plus long que ça. Si je ne veux pas que ça bouge, je clique droit de la souris. Définir l'image en arrière-plan. Si c'est maintenant statique, je peux venir prendre des notes et écrire dessus. Donc, ça, c'est un moyen très, très rapide de venir faire ça. L'autre option, c'est d'utiliser le Web Clipper. Le Web Clipper, vous allez avoir le lien là où c'est écrit dessus où vous pouvez aller. Ce que ça fait, c'est que ça vous permet d'installer une petite extension Chrome qui est ici en haut qu'on voit. Est-ce que ça permet, ça? Pas dans le bloc-notes de classe qui est dans Teams. C'est bloqué, ça ne fonctionne pas quand les blocs-notes sont en Teams, mais vous pourriez vous l'envoyer dans votre bloc-notemètre et venir transférer la ressource plus tard quand vous l'auriez réorganisé. C'est nécessaire, évidemment. Donc, ce que ça me permet, c'est d'envoyer rapidement. Ah, je suis sur ce site-là. Je l'aime. Ça, c'est parfait. Je cherchais ça. Je vais répertorier des ressources. Je clique sur mon OneNote Web Clipper qui est juste ici. La première fois, vous allez devoir vous authentifier avec votre compte scolaire pour accéder aux bloc-notes qui sont dans votre Drive. Et je dois sélectionner dans quel bloc-notes je veux envoyer l'information. Celui-là, il s'appelle Montérégie, bloc-notes pour la classe. Il est ici. Je vais l'envoyer dans la bibliothèque de contenu. Et vous voyez, j'ai même le choix jusqu'à aller dans ma nouvelle section. J'ai le choix d'avoir toute la page, de choisir une partie de la page. Et là, on parle d'interactivité, même si c'est génial, parce que je ne l'ai pas intégré. Là, je suis juste en train d'envoyer une ressource. Je pourrais faire l'article et là, ce serait seulement le texte. Mais dans ce cas-ci, c'est une image. Je peux l'envoyer comme un signet, comme ceci. Disons que je dis non, moi, je veux l'avoir, la page au complet. Je fais clip. Et c'est tout. Et là, quand je vois l'autre, je ne suis pas obligée de l'ouvrir tout de suite, mais là, on va aller l'ouvrir. Là, il va synchroniser. Et on voit que c'est déjà rendu dans mon bloc-notes. Nouvelle section webinaire pour la Montérégie, le calendrier. Là, on voit, on m'avait donné un aperçu. J'ai mon aperçu pour y accéder. Ça me dit où j'ai pris ça. Pour y retourner, je clique sur le lien qui est inséré également dans la page. Et je peux ouvrir tout de suite la ressource. Je suis rendu sur la bonne page. Tout est parfait. Donc, c'est un moyen rapide de répertorier des ressources. De ne pas perdre et de ne pas avoir plein d'onglets ouverts en disant, oui, mais là, comment je vais les sauvegarder? Comment je vais les organiser? Le OneNote Web Clipper permet cet ajout-là très, très rapidement. Donc, ça, c'est pour le Web Clipper. C'était la deuxième façon d'envoyer du contenu de l'extérieur aussi vers le bloc-notes. Sinon, il y a, et là, j'ai essayé que ça se fasse quand même assez convivial. J'ai beaucoup de choix. Donc là, je vais aller en miroir. Je vais aller ici. Difficile sur mon PC. Ce ne sera pas long. Je vais juste recopier mon écran. Ici. Et voilà ma tablette. C'est ça qu'on a la tablette, mon iPad, en fait, que vous devriez voir maintenant. En tout cas, moi, je le vois. Je vais présumer que vous voyez la même chose que moi. Alors, ce qu'on fait, je vais aller dans Office Lens. Office Lens, c'est une application qui numérise les documents pour les envoyer rapidement. Donc, je vais prendre une photo, je vais prendre un document et l'envoyer. C'est, vous voyez l'Office Lens qui est dans l'application. Je l'ouvre. C'est sûr que la première fois, vous allez devoir lui dire où est-ce que vous voulez l'envoyer. Je prends un document. Par exemple, je me suis pris des notes à la main ou avec un élève. J'ai fait une démonstration puis je veux la garder. Surtout du document. Je prends une petite photo avec le bouton blanc. Là, vous voyez, il a ciblé ce que je voulais. Il n'a pas pris le post-it. Le bureau est là, mais il a cadré ce qu'il n'est pas conservé. Je peux cliquer sur « Confirmer ». Le document est là. Je pourrais ajouter d'autres. En bas à gauche, je pourrais ajouter ici d'autres images. Si j'ai plusieurs pages, je peux appliquer un filtre. Si je clique sur « Filtre » et là, je pourrais jouer avec le visuel. Donc, si j'ai un élève par exemple qui a une difficulté visuelle ou quelque chose, je pourrais venir. Donc, ça c'est mon original. C'est moins joli. Donc, je peux venir décider. Si j'ai un tableau blanc, l'avantage, c'est que ça enlève les reflets. La majorité des reflets. Pas tous, mais ça enlève des reflets. Ok, parfait. Moi, j'aime celle-là ici. Je clique sur la petite flèche en haut à gauche pour revenir. Ça garde mon filtre. Si c'est dans le mauvais sens, je peux faire pivoter ma photo. Vous voyez qu'il y a « Entrée manuscrite », ce que ça me permet. Je pourrais venir écrire directement. Je pourrais « Confirmer » pour conserver le changement. Je pourrais aussi ajouter du texte sur l'élément. Donc, j'ai plusieurs possibilités avant d'envoyer la ressource. Je pourrais la compléter. Et ensuite, je fais « Ok ». Et vous voyez, là, j'ai le choix. Je peux l'envoyer dans plusieurs répertoires. Je vais choisir mon « OneNote ». Et là, probablement que je ne l'aurai pas sur ma tablette parce que je ne l'ai jamais ouvert avec ma tablette. Je clique sur « Emplacement ». Je vais aller l'ouvrir ailleurs. Je vais l'envoyer ailleurs dans un autre bloc-notes. Donc, c'est important de savoir que souvent, j'ai accès au bloc-notes que j'ai ouvert dans mes applications. Donc, si on reste un coup là, vous voyez qu'il y a peu de choix à l'intérieur. Là, j'ai touché. Ah, je ne sais pas quoi. Il n'est pas dans le bon compte. J'ai ouvert un autre compte. Donc, il est dans un autre compte. Mais je pourrais décider de l'envoyer dans un de mes bloc-notes. Par exemple, ici, « Section sans titre » et je l'envoie. C'est tout. Et je clique en haut sur « Enregistrer » et la page va se déposer à l'endroit que je lui ai demandé dans mon bloc-notes. Donc, ça, c'est le moyen rapide d'envoyer. J'arrête la recopie. D'envoyer la documentation dans un bloc-notes avec OfficeLens. Donc, ça fait pendant le tour de ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Je le sais que c'est beaucoup d'informations. Est-ce que j'ai changé mon lien ici? Je vais juste aller voir si je vous ai mis le bon lien vers le formulaire. Et non, ce n'est même pas le bon formulaire. Je m'excuse. Je vous ai mélangé ça. Je vais aller vous le changer tout de suite. Mais c'est possible que vous me laissiez vos commentaires. Si jamais vous avez apprécié au moins l'atelier. Trop d'informations. C'est sûr qu'il y a une partie où je vais reprendre cet atelier-là. Mais on va le reprendre main sur les touches. Ça va durer 1h30. Ça va vraiment être main sur les touches. Donc, je vais vous partager le lien dans le clavardage. Vous allez pouvoir me donner vos commentaires là-dessus. Le bloc-notes va être disponible. L'enregistrement aussi va être déposé d'ici quelques jours sur le site, la chaîne YouTube du FG à Montérégie. Puis, les liens vont être dans le canal. Merci. 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 Merci.